Musique Ah le boulevard ! En voilà un vocable qui traduit le meilleur de l'esprit français, ainsi parfois que le plus vulgaire. Il s'y mêle un sentiment de nostalgie, fiacres, crinolines et terrasses de café aux alentours de 1900. Avec deux ouvrages publiés au Cherche-Midi, une biographie d'Alphonse Carre et un recueil de pensée des boulevardiers, Charles Armand Klein s'efforce, un peu lourdement hélas, de ranimer la flamme. Des quatre figures en question, que trois bon quarts de siècle séparent, Alphonse Carre était l'aîné. Né bavarois en 1808, il est l'ami des romantiques et lance une revue fameuse, Les Guêpes, ainsi que des stations balnéaires, Etretat et Saint-Raphaël. Enrichi par le commerce des fleurs, il disait à son propre sujet, Carre avance et raille, et ajoutait fort à propos, celui qui n'est rien est l'égal de tous. Aurélien Scholl hantait le Tortenis et le Café Riche, tout en glissant dans les colonnes du Figaro de cruelles épigrammes. On ne présente pas Georges Fedot, davantage dramaturge génial que boulevardier classique, mais Camille, l'oublié, fut l'étourdissante auteur de scénettes folles, dont les personnages arboraient d'improbables patronymes. Le tailleur au regard oblique, l'accordeur de participe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada